Alors je pense que l'année 2023 doit être l'année de mise en service pour nous de l'ensemble ferroviaire Saint-Charles. C'est même pas la question de s'interroger. D'abord avoir un tunnel de quelques kilomètres permettant une traversée rapide de la ville. Deuxièmement, avoir une capacité de faire une diamétralisation, c'est-à-dire des passages par exemple aux bagnes vitraux qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Et surtout augmenter considérablement la capacité de la gare Saint-Charles. En plus de tout, dans l'arc méditerranéen, la branche vers l'Espagne se fait plus ou moins et on va être complètement isolé. Sinon on n'est pas foutu de l'autre côté d'aller en Italie. Et je crois que si jamais on nous refuse ça là maintenant, pour moi c'est un arrêt total au projet métropolitain qu'enfin espère avoir la deuxième ville de France. Les gardes en disant, quand on essaie d'évoquer ce sujet, les gardes en disant, première problématique, c'est vraiment traiter l'afflux des voyageurs. Comment vous expliquez qu'à Lyon, par Dieu, il y a 20 millions de voyageurs et en gare Saint-Charles, il n'y en a que 11 millions. Toutes ces gares, Lille, Lyon et Strasbourg, ont une particularité qui n'a pas à Marseille et qui explique beaucoup de choses, c'est qu'elles sont frontalières et qui sont de très grosses villes. Qu'est-ce qu'on trouve au sein de la gare Saint-Charles ? On y trouve des cars, on y trouve des bus, on y trouve le métro, on y trouve des taxis, on y trouve des trains régionaux, des trains nationaux, des trains internationaux. On y trouve des gens qui passent simplement. Et donc, c'est aussi tout cela qu'il faut assembler. Il faut que chacun puisse y trouver sa place. Mais je crois qu'il faut comprendre qu'on est dans une société de discontinuité, que ça va augmenter. En plus, on est dans une société quatre générations. Donc, quand on a des hubs, au fond, une gare, c'est une hub de tout ça, de tous ces trajets qui sont complètement différents. Mais se battre pour faire la métropole, c'est faire que Marseille soit le cœur d'un projet de développement et qu'elle ne soit plus une périphérie. Il faut le dire aussi. Donc, bien entendu, il y a les enjeux financiers. C'est énorme. Simplement, le projet de la traversée de Marseille avec la gare, sauf erreur, c'est autour de 2 milliards et quelques. Donc, on voit bien là que ce n'est pas la seule petite région, bien que ce soit la troisième de France, Provençal, Côte d'Azur, avec l'apport de MPM ou de la ville qui permettra de réaliser ce projet qui est important. On a fait une petite étude avec le conseil régional. Une vingtaine de millions d'utilisateurs de la gare qui passent dans la gare, qui achètent, pour à peu près 11 millions de voyageurs-train. La gare Saint-Charles n'a pas une fonction, évidemment, ferroviaire énorme, mais aussi une autre fonction d'utilisation de piétons, de services, de commerce. Il y a les prospectives de services dans les gares, mais il y a aussi le besoin qu'ont les usagers et les services de voyage qu'on a leur rendre. Ce n'est pas parce que la technique fait que des métiers anciens vont disparaître, parce qu'effectivement, la technique va offrir. Il faut donc qu'on invente de mettre des hommes pour faire autre chose, parce qu'on ne peut pas avoir un espace où il n'y a pas des hommes, parce qu'on a tous besoin de voir d'autres hommes pour ne pas avoir peur, pour demander, pour parler, parce que le but quand même de la vie, c'est de parler, c'est de blaguer, etc. Alors peut-être que ce sera des danseurs, peut-être que ce sera des joueurs de piano, mais il y a besoin d'humanité, il y a besoin de sécurité. Dans votre question, moi je perçois, ne perdez pas l'essentiel, l'essentiel c'est quand même, on va à la gare pour aller prendre un train. C'est bon, voilà.